Regarde moi ce décor c'est pas de la balle franchement un dit Vincent t'as fait des progrès vacances astro tuto rando oui je te fais partager ce moment unique merveilleux quelques semaines dans l'année de se trouver au milieu d'un endroit totalement perdu un point judicieusement choisi sur google earth avec des cartes avec ça donc des cartes anti pollution lumineuse pour trouver un ciel bien dégagé bien pur bien propre bien transparent loin de toute civilisation en pleine nature et profiter également des randonnées tu vois bien mon accoutrement oui il est temps de perdre un petit peu de gras mais surtout et ben être en contact avec la nature donc je suis venu en vacances au départ avec de l'astrophoto mais étant donné que le temps n'y s'est prêté pas trop selon les fameuses prévisions qui sont totalement foireuse car j'ai eu par chance que du beau temps enfin quasiment juste deux nuits qui était assez pourri mais le reste après c'était tip top au lieu de nuages pluie vent et tout le toit en toit d'après les prévisions de la semaine dernière du coup je n'ai pas pris de risque j'ai pris un dobson 300 motorisé un sky watcher et ben ça fait partie de mes projets de remettre à l'observation et également pouvoir faire du visuel assisté surtout sur des petites cibles faire du one shot sans faire trop de traitement bref un autre plaisir une autre manière de pratiquer l'astronomie j'ai toujours été au départ un observateur j'ai commencé par un dobson 1 200 250 1 300 1 350 là je me suis arrêté au 300 pourquoi ben premièrement il fallait que ce soit transportable il faut avec ça rentre dans dans le budget et la base pas trop lourde le 350 il est à 40 kg fois donc j'ai baissé d'un cran certes avec un 300 quand 350 on en voit un petit peu plus car j'ai encore ces belles images gravées dans mémoire par contre 40 kg la base c'est très costaud et en plus il faut la démonter moi je cherchais cette fois ci un petit peu plus de simplicité au niveau de mes sorties aussi bien en vacances que chez moi à la maison ou des sorties entre amis dans les montagnes des vosges du coup on est voulu sur 1 300 et j'ai amené avec moi une petite valise avec quelques oculaires donc ah tu remarques oui hubert rives a le banc du temps qui passe je te le conseille oui marque page pq au moins tu sais où joli alors c'est un genre de testament j'ai envie de dire il parle de l'écologie son rapport avec la nature l'environnement des questionnements que tout n'est pas rose ou tout noir qui est du pour et du contre différents aspects différents points de vue qui t'apportent encore de la réflexion de la méthodologie et justement c'est pour moi comme andré braïque hubert rives est l'un des pères un père pour moi pour le côté philosophique humaniste spirituel parce que la partie astronomique c'est pas juste je regarde je prends des clichés je m'émerveille tout ça non c'est tout un ensemble mais ça je t'en expliquerai un petit peu plus ma manière de penser dans d'autres vidéos fois là cette vidéo traite avant tout de tester des oculaires merci à optique une tour linden pour le prêt de ces quelques oculaires donc on va se rapprocher un petit peu plus et je vais te montrer quels oculaires j'ai pris avec moi au fait qu'on fait dans le moment comme on dit chez moi une expression bien alsacienne ben écoute si la valise était plus grande j'en aurais pris plus un donc on y retrouve quoi des pentax un hyperion zoom et tous télévues donc en télévues j'ai du nagler j'ai du 100 degrés du 110 j'ai pris du orion stratus millimètre j'ai pris un sky watcher en 15 mm de 82 de riche un kepler également de 15 mm là qu'est-ce qu'on a en un takahashi un thé ou en 4 mm il ya un abe j'ai pris un oculaire fourni de base avec les sky watcher le 28 mm j'ai pris dans la vallée je me disais ce que je n'ai besoin ou pas on prend quand même il ya un filtre sky glow il ya filtre lunaire il ya un filtre o3 j'ai également pris un filtre o3 de chez moi d'export scientifique j'ai des hyperions voilà il ya de tout il ya encore un sky watcher un 9 mm 66 66 degrés de champ j'ai pris deux barlots j'ai pris une deux fois en en kepler et l'autre la fameuse de de chez télévues voilà donc si tu as bien remarqué on va avoir des focales assez similaires des barlots similaires des filtres similaires et ce qui permet justement de comparer en termes de qualité de piqué de contraste alors j'aimerais t'en raconter plus maintenant mais c'est l'heure de la rando donc tu comprendras qu'il va falloir que je m'absente et que malheureusement on va faire retrouver on se décor un petit peu pideux qui est macabre pour t'expliquer un petit peu plus au niveau de ma perception attention je précise bien que je n'ai pas des années des années des années d'expérience là c'est plusieurs allez j'ai fait peut-être quatre nuits de 4 5 heures d'observation rien ne vaudra un oeil expérimenté sur plusieurs années qui pourra vraiment dire les subtilités vraiment entre chaque oculaire en tout cas moi j'ai pris vraiment mon pied observé dans chaque oculaire de comprendre qu'elles étaient les principales différences qui expliquent qu'est ce qui expliquait notamment leur prix et voilà des choses qui pourront te permettre de choisir par contre ne reste pas sur ce que moi je vais te dire chaque chacun à sa propre vision aller la mienne est totalement subjective il y en a qui vont préférer cette oculaire à l'autre pour telle chose alors que moi je serai totalement passé à côté de la plaque alors que d'autres ils l'auront bien perçu et vice versa donc voilà si tu arrives à toi te rapprocher d'un club et de faire la comparaison ça sera toujours mieux mais bon avec des oculaires qui coûte pour certains plusieurs centaines d'euros voire proche du millier d'euros en effet c'est compliqué donc ne vois pas là comme une ordinateur d'idée de préférence mais une aide au choix et d'ailleurs je pense même que je vais pas forcément te dire qu'elles ont qu'elles vont être mais mais réelle préférence si j'avais un budget et que je devais investir dedans lesquels choisirait franchement dit sur chaque gamme c'est compliqué surtout dans le dans le haut du panier et pentax ou nagler franchement dit ça se joue à des pouillem après voilà on va voir ensemble la différence entre des oculaires d'entrée de gamme les moyens et les hauts de gamme avec quelques très belles surprises voilà on se retrouve donc dans ma fabuleuse cave the calf nebula à tout de suite bon ben voilà je suis rentré des vacances ma tête veut tout dire oui je suis dégoûté je dirais un peu comme tout le monde quand tu rentres des vacances c'est normal bon je suis rentré en début de nuit avec un temps quand même assez dégagé et puis un peu comme à l'habitude d'un astram tu regardes le ciel qu'est ce que ça donne et puis cette pollution lumineuse immonde artificielle dégueulasse déjà tu es obligé de faire par soleil avec ta main à cause de cette boule lumineuse immonde de l'ancien temps tu sais à couleur orangé bien dégueulasse où les étoiles pourtant tu rentres en pleine nuit et a déjà comme tu as vu qui a acclimaté à la temps on voit une deux trois quatre cinq allez peut-être une vingtaine c'est bon elles sont là cherche même pas à voir la voie lactée c'est là il faut un temps d'adaptation d'au moins une vingtaine de un bon quart d'heure pour moi et puis bon où est le triangle de l'été d'heneb vega altahir mais sont là quoi c'est facile tu es quasiment la seule que tu vois et pourtant je suis comme en campagne assez éloignée je peux pas dire que j'ai un ciel bien 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 dégueulasse mais là c'est le choc c'est pour tenir dans le gîte éclairage normal tu sors tu mets tes lunettes de soleil tellement tu es ébouis par la voie lactée tu ne la cherches pas elle est là devant toi bam boum de a à z de 0 degré à 0 degré bas sur l'horizon et tu cherches altahir d'heneb vega c'est lesquels t'es paumé tu sais pas ah et j'ai découvert ah oui c'est ça la constellation de l'aigle il ya plein d'étoiles comme si comme si comme ça comme ça ah d'accord et même aussi c'est la petite ours là où il ya l'étoile polaire la bien brillante que tu vois en début de nuit là j'étais boussolé c'est celle là c'est celle là ah oui je pense que c'est celle là oui oui toujours la grande bourse ça claque claque facile à repérer du coup l'étoile polaire par contre elle est où la queue la louche la petite casserole je dois partir par là par là par là mais à plein d'étoiles je ne sais pas je t'avoue pendant plusieurs minutes je ne savais pas dans quelle direction était la petite ours je n'arrivais plus à faire cette constellation dans ma tête à rejoindre les traits tellement il y avait d'étoiles autour voilà ah je suis dégoûté ah je suis dégoûté c'est dégueulasse faut que je reparte bon l'autre consolation mes souvenirs belle collection ça c'est je sais même pas par où commencer je sais pas ça fait ça fait genre le riche qui sait pas choisir entre une jaguar une lamborghini une venom une porsche à temps et j'ai aussi dans mon garage clio 4l fiat punto talisman et compagnie alors oui certes je fais des références surtout voiture mais en fait je n'ai rien à battre c'est tout simplement voiture dire c'est des métaphores facile à faire parce que c'est un objet très utilisé même du quotidien pour pour certains est donc facilement compréhensible alors moi ce que je propose de faire au lieu de faire par gamme ça va être par longueur de focale et d'ailleurs ici je vais même pas parler de prix ni de rapport qualité prix cette vidéo va s'intituler retour d'expérience voilà comme ça tour a juste mon ressenti et n'oublie pas que c'est pas l'oeil d'un habitué de dix ans d'observation ça va être un oeil qu'il doit plus ou moins fort mais c'est par rapport expérience de quelques années en arrière où j'ai fait beaucoup d'observations avec des oculaires qui en font partie là dedans après un gros break avec de l'astrophoto et là je me suis dit à effet que je revienne ce côté magique émouvant émotion il fallait que je retrouve à quelque chose que ça te touche la la rétine qui sont ton cerveau qui perçoit c'est totalement différent par rapport à un écran interposé et ça c'est vraiment inoubliable voilà une très belle collection d'oculaires que j'ai pu prendre avec moi quand tu es indécis quand tu sais pas lesquels prendre t'as envie de tout tester fois moi il fallait trois valises si je pouvais prendre trois valises avec tous les oculaires de chez opticon tu l'aïdan forcément je les aurais pris je n'étais pas vraiment limité par par le temps parce que j'ai eu beaucoup de nuit en terme d'observation beaucoup de nébuleuses des amas des cibles connus et inconnus t'inquiète pas c'est pas pour te jalouser c'est tout simplement le plaisir de partager de te faire un retour peut-être aussi de confirmer un choix un doute que tu peux avoir sur tel ou tel oculaire donc moi je peux me faire plaisir en les empruntant de temps à autre ça me fait plaisir de pouvoir tester je ne suis pas restreint sur telle ou telle gamme forcément quand tu as goûté à du grand champ et avec du piqué sur toute l'image c'est difficile de revenir en arrière c'est normal c'est un peu comme la direction assistée une fois que tu as goûté tu as tu retournes plus en arrière on est d'accord par contre sur l'ensemble je n'ai pas été déçu par un certain oculaire honnêtement j'ai pris du plaisir sur sur tous c'est juste après forcément la qualité qui va être meilleure sur certains que d'autres et d'autres ça va être le confort d'utilisation qui va être un frein après forcément ça va être une question de budget ou le facteur limitant c'est le plafond de ta carte bleue ou tout simplement ta femme qui va dire oh non 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 et tu as fumé la moquette ou quoi tu vas pas mettre 500 boules dans un oculaire alors la plus longue focale que j'ai pris ici avec moi j'ai pu alors la longue focale que j'ai pu avoir dans ma valise et le takahashi mc le 40 mm donc le plus faible grossissement un pour rappel j'avais un 300 mm de diamètre et 1500 de focale là du coup je vais mettre à chaque fois en petit dans un coin les grossissements que ça me faisait alors sympathique une bonne image bien clair bien net par contre quand même de encore de la coma voilà et c'est surtout comparé aux autres oculaires c'est vraiment ce qui m'a manqué c'est son champ son champ 52 degrés on sent que voilà tu sais tronquer tu regardes dans un tunnel et bon sympa il fait quand même son petit poids pas de quoi fléchir un télescope mais on sent bien qu'ils aient la construction c'est takahashi ça ça parle déjà après d'un point de vue placement d'oeil aucun souci pas de d'ombre volante alors les ombres volantes en fait c'est en fonction de là où tu vas te placer ton ton oeil c'est par exemple tu es trop près et ben tu auras plus l'image de la sorte mais ce sera vraiment noir ou partiellement ce qu'on appelle une ombre volante ou sinon quand t'es pas vraiment en face de l'axe un peu trop à gauche à droite en haut ou en bas et aussi en termes de profondeur ce qui fait que ça peut poser des soucis de confort d'ergonomie sur certains oculaires donc voilà à chaque fois je vais apporter des termes techniques par rapport à certains oculaires qui ont des spécificités auxquelles je vais bien les exprimer donc voilà sympa son plus gros défaut c'est vraiment son son champ qui manque je m'attendais quand même à un piqué plus plus important ouais donc cette coma est justement que j'ai pu vérifier grâce à un accessoire voilà donc dans le lot pas que des oculaires des filtres et des accessoires assez spécifique avec le correcteur de coma de kepler donc en deux pouces avec serrage annulaire par deux vis et en le mettant je voyais bien que l'image était bien publiée et là j'avais vraiment une très très belle image donc pour rappel sur un newton plus tu t'éloignes du centre de l'image et puis tu as de la coma ce qui fait que tes étoiles vont être en forme de comète étiré et du coup pas bien ronde et qui va manquer de piqué donc ce correcteur de coma j'ai pu le tester sur plusieurs oculaires enfin les oculaires qui présentaient encore pas mal de coma et il fait bien son job alors est ce qu'il corrige à 100% là j'ai un petit doute mais il fait bien son 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 job j'étais comme assez convaincu donc après tu as aussi un filetage ici pour pouvoir mettre des filtres en deux pouces donc sympathique après est ce que ça vaut la peine d'acheter un correcteur de coma pas tout dépend en fait quel argent tu vas investir dedans soit tu vas prendre des oculaires plus haut de gamme qui te corrige l'image en amont ou sinon tu vas prendre que des oculaires on va dire en moyenne gamme et encore tu as des moyens qui corrigent comme bien mieux que d'autres la coma donc après c'est aussi que tu vas empiler plusieurs choses tu vas rajouter également du verre ce qui va faire que tu vas perdre un petit peu même c'est que léger un petit peu en contre en contraste en surtout en transparence donc voilà on peut les uns sur les autres c'est pas forcément la meilleure chose à faire passons à l'oculaire suivant oculaire orion q70 à 32 mm avec un champ de 70 degrés en main eh ben il fait aussi son petit poids quasi similaire aux 40 mm quoique peut-être un poil plus lourd à vérifier dans la description donc très sympathique a franchement dit lui il ya de la qualité ça bien piqué bien contrasté encore un petit peu de commas sur les bords mais là on essaie avec 70 heures et de champ on est bien absorbé et cela cela je le conseille il est très top franchement dit top après on a le kepler super view de 30 mm à 70 degrés de champ également c'est un oculaire que que j'avais alors est-ce que je l'avais acheté ou en tout cas il est vendu avec les plaires gso les dobson donc un excellent rapport qualité prix tout simplement voilà qu'il est pas cher et c'est l'un des premiers prix on peut avoir autant de champs donc 70 degrés ce qui est ce qui est beaucoup une bonne image mais avec l'ensemble des observations que j'ai pu faire et bien là on remarquait il reste quand même pas mal de coba mais un bon champ un faible grossissement très sympathique je recommande pour les petites bourses ensuite l'oculaire de 28 mm qui est vendu avec les télescopes sky watcher généralement qu'on ils ont une un porte oculaire démultiplier très sympathique le fait de pouvoir ajuster la hauteur de la bonnette donc qui permet de trouver enfin de bien placer son son oeil surtout si on est porteur de lunettes ou pas pour bien le reposer on est assez bien plongé de dedans dans l'image je sais pas quel champ il fait on dirait pas mal pas mal après en termes de de qualité à difficile de l'exprimer là dessus comme dirait certains c'est comme regarder au travers le cul d'une bouteille surtout quand on a comparé aux autres Mais il existe ça c'est un bon point parce que après en fait qu'on n'a pas d'élément de comparaison c'est difficile à dire au départ s'il est bien pas bien par exemple celui ci le kepler superview au départ je m'étais un petit peu plus sur un piédestal façon de parler mais c'est en comparant avec d'autres entre une twingo et clio en fait la clio elle a quand même plus de patate elle a un moteur un petit peu plus performant elle monte mieux en montée voilà donc c'est un peu comme les autres qui sont fournis le 25 mm donc 52 degrés de champs et le 10 mm qu'on retrouve sur la plupart des télescopes sky watcher donc ils font leur taf autant le 25 mm ça va il ya une bonne taille au niveau de la lentille par contre le 10 mm c'est vraiment en fait on regarde à travers le trou une serrure c'est vraiment tout petit il faut en plus surtout bien se rapprocher au niveau de de l'oeil le coller à la lentille pour bien voir sinon en fait on diaphragme nous mêmes parce qu'on n'a pas assez de deux champs donc le 25 mm il tient bien la route le 10 on va dire c'est vraiment l'un des premiers oculaires a changé surtout pour faire du du ciel profond ensuite on a la gamme hyperion de badaire moi j'ai toujours été assez convaincu par ses oculaires en effet c'était le cas donc ici là j'ai un 24 mm et un 21 en termes de poids ça va c'est on sent qu'il y ait de la qualité on remarquera que le 24 mm à une lentille frontale un petit peu plus petite que le 21 mais honnêtement en termes d'ergonomie et de de qualité enfin de visibilité sinon l'oculaire ça ne change rien surtout par rapport au placement de l'oeil par contre j'ai trouvé que le 21 mm avait quand même une meilleure correction de l'acoma que le 24 mm et attention parce que là en parlant de correction de de coma moi j'utilisais avec un dobson donc qu'est-ce que ça va être avec une lunette n'importe laquelle j'ai envie de dire par rapport aux vous aberrations que les lunettes ont donc c'est de la courbure de champ est ce que ça corrige différemment ou est-ce que lorsqu'on a déjà une lunette qui est très bien corrigé on aura une image piqué à 100% je ne sais pas pas normalement je pense dans ce dernier cas donc j'ai l'impression que certains oculaires surtout chez télévue que ces oculaires et sont peut-être attention hypothèse de vincent à qui sont optimisés pour les dobson étant donné qu'ils corrigent et la coma de azat donc convaincu par les par les épéryon et un petit ressenti j'ai l'impression que sur les longues focales avec un champ comme assez important que la correction elle est plus difficile à faire par rapport aux courtes focales ça c'est encore une hypothèse à moi est ce que d'un point de vue optique c'est plus compliqué à faire peut-être je ne sais pas je suis pas opticiens mais en tout cas c'est ce que j'ai pu remarquer par rapport aux oculaires que j'ai pu avoir entre les mains en 17 mm deux oculaires le télévue il est lourd celui ci le télévue nagler type 4 et en rival un orion stratus 68 degrés de champ alors commençons par celui ci un gros coup de coeur piquet contraste franchement dit sur le côté quasiment aucune aucune coma j'étais très surpris ça fait partie de l'homme et préférés surtout par rapport à son tarif voilà franchement dit je recommande à 100% celui ci d'ailleurs c'est si j'ai pris aussi un stratus c'est qu'il est en fait quand on prend un badaire hyperion et qu'on compare à la gamme stratus de chez orion badaire orion badaire hyperion orion stratus honnêtement on se demande si ça sort pas de la même usine tellement la fabrication elle est très proche on a même le petit liseré ici de son au départ les hyperion c'est la bonne cam pourquoi est-ce que les orions il serait moins beau peut-être qu'ils sont un poil un poil mieux je sais pas après il faut vraiment comparer une focale identique mais en tout cas étant donné que le 21 mm il corrige déjà mieux que 24 peut-être voilà comme je disais avant descendre en focale on a une meilleure correction peut-être qu'il est plus facile à faire et que peut-être que l'hyperion badaire de 17 mm est quasiment l'identique et qu'il y aura aussi le même piqué donc voilà bref deux oculaires que je recommande revenons au nagler qui n'a jamais goûté un télévue alors là franchement dit je vais faire une généralité mais sur tous les télévues que j'ai quelle que soit la gamme nagler, ethos alors j'ai pas pris de Delos qu'est-ce que j'ai je crois que j'ai surtout pris des naglers et ethos voilà ah si 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 j'ai aussi pris un Delos je me disais bien c'est un autre monde un piqué t'as une correction de bout en bout en bord de champ c'est aussi piqué quasiment à 100% qu'au centre et en terme de transparence et de contraste étant donné qu'en fait ton oeil il regarde dans une globalité et pas que le centre c'est cette sensation cette impression où si tu as du piqué partout des étoiles bien rondes sur tout ton champ par rapport à d'autres où tu auras une image bien piquée mais qui se dégrade au fur et à mesure que tu t'éloignes du centre ben en fait t'as l'impression que le centre il est encore plus piqué mais en fait là ce n'est pas qu'une impression chez Télévu et c'est ce que j'ai pu comparer parce qu'en fait j'ai fait des comparaisons sur du planétaire par contre là c'est pour les courtes focales sur les nébuleuses et surtout sur les amas et donc les amas avec des amas comme moyens petits quand même plus faibles et bien là on voyait vraiment la différence sur des amas faibles premièrement tu as plus de luminosité là on sentait vraiment qu'il n'y a rien qui traverse bien sûr ça traverse du vert mais ça ne fait pas obstacle contrairement à d'autres oculaires et après les étoiles tu as l'impression sur certains oculaires entre guillemets ça s'étale sur 4 pixels et là c'est qu'un seul pixel c'est d'une finesse monumentale donc la réputation de télévue elle est là elle est faite et c'est là où forcément j'ai pris le plus de plaisir à observer c'est sur les télévues j'ai été scotchis non pas que je dénigre les autres mais forcément là le tarif c'est plusieurs centaines d'euros est-ce que ça en vaut le coup ou pas ouais en fait quand tu goûtes Lamborghini Porsche tu n'as plus envie de revenir même en Mégane RS tu vois ce que je veux dire par contre là le gros défaut de celui-ci c'est son poids il faut penser à mettre une petite masse à l'arrière du télescope sinon il reste de piquer du nez voilà donc du 7 mm un bon champ le placement facile et puis paf tu en prends tout de suite plein la vue c'est un réel plaisir une brique une brique quand même et c'est aussi pour ça que j'ai voulu attendre avant de parler de télévue parce que j'ai pris le panoptique le 24 mm qui a une sacrée réputation et en effet elle est là donc avec justement la comparaison du 24 mm sans avoir besoin du correcteur de coma quand on fait la différence entre l'un et l'autre en bord de champ ça n'a rien à voir un super piqué franchement dit il est magnifique celui-ci pour du du faible faible grossissement des objets étendus et de la recherche tout simplement c'est vraiment un privilégié il est c'est un petit joyeux une petite pépite alors même s'il est juste à 68 degrés de champ on est quand même bien absorbé par rapport à l'image parce qu'en fait quand on place l'oeil on a le contour qui se fait et on a l'impression qu'on est déjà bien englobé par rapport à son champ de vision étant donné qu'en bordure de champ c'est beaucoup plus exploitable justement tu te concentres sur l'intégralité alors que celui-ci tu fais plus les deux tiers là tu as juste envie que tu te baladais un petit peu partout j'espère c'est difficile à trouver les mots surtout quand on essaie d'expliquer une peinture une photographie à l'oral bien excellence voilà ah oui ah oui j'avais aussi un daylight avec moi il faut faire un petit peu toute la gamme en 18,2 mm à la précision 0,2 mm bref télé vue toujours au top alors là justement un gros avantage sur le daylight c'est qu'il est beaucoup plus léger un point très appréciable alors justement sur chaque oeculaire ça peut être totalement différent et là voilà une spécificité c'est qu'au niveau des bonnettes tu en as tout simplement tu as le caoutchouc qui est rétractable comme ceci surtout pour ceux qui ont des lunettes il faut qu'ils se rapprochent plus parce que tu as un relief d'oeil le relief d'oeil c'est là où va se former l'image au dessus de la lentille donc plus c'est haut vraiment ça va être entre 15 et 20 mm minimum où il faut pour que les porteurs de lunettes puissent bien exploiter l'image parce que c'est trop près et bien justement ils ne pourront pas exploiter toute l'image ça sera diaphragme et ensuite par rapport à la bonnette et bien justement celui-ci et bien il va coulisser donc là tu as une bague que tu peux desserrer tu vois ça va tout simplement éloigner l'ensemble avec la bonnette donc voilà c'est un tube coulissant qui te permet d'avoir ton réglage personnalisé et ça c'est un gros point fort en plus tu as un petit marquage qui permet de savoir à quel niveau tu es mais de toute façon une fois que tu l'as trouvé hop tu es là tu glisses et c'est bon bien que les Daylight ont un champ de entre guillemets seulement 62 de ray et bien il conserve la même qualité que la gamme au dessus à savoir les Delos Nagler est un chouille en grand au dessus mais en tout cas ça corrige très bien aussi en bordure de champ donc forcément plus le champ est restreint plus c'est facile enfin moins tu as le coma c'est vraiment quand tu t'es le hal mais en tout cas il n'y a pas de concession là sur tout le cercle d'image c'est piqué c'est top j'ai apprécié après on descend un petit peu en focale le 16 et le 13 mm pourquoi les prendre avec parce que c'est du Nagler mais surtout il y avait de la place dans la valise regardez ils sont tout petits pour leur petite taille ils font leur petit poids mais ils vont passer justement sur tous les oculaires pas de problème au niveau de l'équilibrage ah c'est c'est de la bombe oui je sais que ça sert à rien à chaque fois de mettre à chaque fois les oculaires comme ça sur ta vue mais rien que ce souvenir se place mon deuil tu es sur la nébuleuse de la lagune sur l'amas de je ne sais plus quoi NGC numéro je ne sais plus combien t'es plongé dedans bref que dire d'autre que du bien il faut juste avoir les moyens un petit aparté oculaire spécial le zoom Hyperion de chez Bader qui va de 8 à 24 mm il est en version 4 marque 4 qu'on peut le dire ici moi je l'avais en version 3 j'en étais fan je trouvais alors j'ai pas justement c'était à l'époque où j'avais pas d'élément de comparaison c'était mon coup de coeur pourquoi ? quand t'es en hiver t'as les doigts gelés là tu peux te balader de focale en focale juste en coulissant c'est le pied c'est le pied sympathique avec la bonnette réglable en hauteur il suffit juste de tourner assez léger il n'y a pas beaucoup de lentilles et justement là ça se ressent en termes de après de de correction le coma t'as 60% de l'image 50% de l'image qui est bonne autour du centre après ça se dégrade quand même pas mal moi j'avais pas encore cette vue cette comparaison possible et donc il est redescendu forcément d'un cran et comme on dit c'est toujours préférable de prendre un oculaire à focale fixe par rapport à un zoom c'est tout à fait vrai en plus et ça c'était dès le départ quand moi je l'avais donc là t'as un petit marqueur pour te dire à quelle focale tu es bien sûr tu peux faire des focales intermédiaires en fait sur le 24 mm le champ il est plus petit que le 20 et que en fait tu vas avoir le même cercle d'image sur le 20 que sur le 24 donc ça sert à rien d'être sur le 24 ça fait tout simplement effet tunnel en fait plus tu vas grossir avec ce zoom et plus ton cercle d'image va s'élargir et plus tu vas avoir un champ important en degré donc honnêtement le 20 et 24 ils ont un faible champ vaut mieux mettre celui-là franchement dit un 28 mm qui est fourni avec il sera mieux qu'à peu près une cinquantaine de degrés je ne me rappelle plus exactement que le bas d'air voilà par contre là où c'est appréciable à partir du 16 justement ça commence à s'ouvrir et le 12 et le 8 tu plonges et par contre là ça c'est juicif de ce tunnel là qui s'agrandit au fur et à mesure tu t'approches de l'image c'est plaisant et en plus que tu as une meilleure correction de l'image sympathique par contre ce que j'ai compu m'apercevoir c'est entre le mark 3 et le mark 4 que celui-ci tu as moins il est quasiment je pense même quasiment parafocal alors parafocal c'est quoi ça veut dire que tu auras l'image qui va se former au même endroit sans avoir à réajuster la mise au point alors que sur la version précédente moi à chaque fois en fonction de focale j'ai dû finement réajuster la mise au point alors que là soit j'y étais bien ou soit dégage la mouche soit je veux la voir hop raté manque de réflexe bon allez je suis obligé de refaire la prise alors parafocal ça veut dire quoi en fait ça va être l'image qui va se former exactement au même endroit et donc sans avoir réajusté la mise au point où je en parlant de zoom une petite pépite heureusement que mon collègue m'a dit de le prendre celui-ci le télévue 3 à 6 mm en naglaire attention naglaire ça ne veut pas toujours dire 80 degrés de champ loin de là car nous sommes à 50 degrés de champ sur toute la plage donc là c'est appréciable il n'y a pas d'effet tunnel par contre le relief d'oeil n'est que de 10 mm c'est à dire qu'il va falloir te rapprocher assez près et ça ça peut être aussi problématique pour les oculaires qui ont faible relief d'oeil c'est quand tu as une certaine humidité et aussi un certain temps d'observation ou ça va être beaucoup plus sensible tu es sur le point de rosé et enfin de formation de buée surtout ce qui veut dire que ton oeil justement il est toujours humide heureusement ça ne t'arrêterait pas à l'ouvrir l'oeil et ça va justement générer de la buée sur ton oculaire quand tu es trop proche donc petit accessoire magique toujours à prendre sur soi oui je suis hors champ et alors ce petit bruit caractéristique la poire soufflante donc toujours un petit coup on ne crache pas on n'essuie pas avec son son t-shirt pas de microfibre juste deux trois petits coups pour enlever la buée et c'est reparti pour l'observation voilà alors il fait 3 4 5 6 mm alors moi qui suis fan des zooms il a été beaucoup utilisé et alors aussi bien en planétaire mais surtout sur les nébulieuses planétaires celles qui sont brillantes bien évidemment celles-ci on peut pousser et moi j'ai poussé les grossissements moi j'aime bien pousser les grossissements comme un port d'ailleurs je vous le conseille quand la nuit le permet par rapport aux turbulences autant sur les planètes tu réduis quand même d'un cran autant sur les nébuleuses planétaires ce sera moins perceptible cette turbulence et par rapport à certains trous justement tu peux le voir de temps à autre les étoiles centrales par exemple sur la nébuleuse de la boule de neige The Snowball je le prononce bien par contre cette fois-ci je n'ai pas pu le voir mais j'ai vu que dans les notes sur SkySafari l'application que j'utilise j'ai pu le voir peut-être que c'était sur un 350 est-ce que c'était la limite par rapport au 300 et petite parenthèse même sur un bon ciel sur mon 300 mm mon magnitude limite par rapport aux nébuleuses et galaxies j'étais à 13 si j'ai augmenté franchement 10 c'était quasiment mission impossible à voir 13 ça passait encore et donc sur les petites nébuleuses planétaires justement là pas besoin de changer d'oculaire j'y allais je grossissais j'allais au moins jusqu'au 4 mm le 3 peut-être quand même parfois un peu trop parfois juste bien enfin bien pour pas se voir un petit peu plus de détails quand ça le permet quand ta collimation elle est bien faite et que le ciel est stable ça en vaut le coup de voir ces petits filaments aussi ces petites nébuleosités ces structures que tu peux voir dans les nébuleuses et que là justement tu peux pas voir quand tu es à un trop faible grossissement entre guillemets trop faible grossissement genre à 8 mm sur une petite nébuleuse brillante c'est compliqué moi j'ai besoin de pousser j'y vais facilement jusqu'à 5 et j'hésite pas justement à descendre jusqu'à 3 alors là on va aller sur une focale phare de 10 mm alors 10 mm j'en ai pris plusieurs pour comparer j'ai le Bader Hyperion 10 mm j'ai le Delos j'ai le Pentax et j'ai un Netus toujours fidèle à sa gamme Hyperion 10 mm très bonne correction très bon piqué très bon contraste je recommande les yeux fermés ensuite le Televue Delos même principe que sur le Delos très appréciable la bonnette réglable en hauteur enfin toute la partie haute tu resserres pour fixer lentille très large un bon relief d'œil toujours l'exception de correction l'exception de contraste le top j'irais le top du top c'est pour les autres Nagler et Otus alors la toute petite subtilité et qu'on va voir avec le Pentax ça c'est aussi digne d'un Nagler on est dans le haut du panier on est à 70 degrés de champ c'est très confortable le gros point fort pour moi sur les Pentax c'est que tu as cette bonnette mais réglable mais sur toute la gamme et tu as juste après à visser pour avoir justement cette bonne hauteur de placement de l'œilleton et alors c'est pas un œilleton qui est rétractable justement il n'y a pas besoin parce que tout l'ensemble est réglable on sent qu'en termes de qualité de l'œilleton c'est pas des trucs tout fins comme sur les Nagler les Delight les Delos enfin sur quasiment tous les oculaires qu'on peut trouver un panette beaucoup plus costaud en termes de poids ça va par contre ils sont un petit peu plus hauts aussi en termes de piquet de contraste génial il y a une tout petite différence que j'ai pu surtout apercevoir avec le Delos sur planétaire c'est qu'on l'a on avait une image sur notamment sur Jupiter légèrement une teinte légèrement jaunâtre quand je dis c'est léger ça reste léger j'en dirais il faut que quelqu'un te le dise pour que tu puisses le constater ou faire quand même rapidement le changement d'oculaire pour te comparer et te remarquer ah tiens là le blanc il est plus blanc sur le Pentax par rapport au Delos Pentax aussi c'est un monstre des étoiles de un piciel façon de parler c'est net c'est précis c'est clair c'est de la bombe là maintenant on voit les coms dans un autre monde et la question que je me posais avec les ethos suivant la focale tu as du 100 degrés ou du 110 est-ce que ça vaut la peine étant donné que notre champ d'observation efficace tu as seulement un certain champ en termes de degrés je ne connais pas en tête c'est peut-être 80 degrés un truc comme ça autour en fait tu remarques qu'il se passe quelque chose mais tu n'as aucune réelle information là je veux dire combien j'ai de doigts genre tu ne sais pas c'est compliqué à déchiffrer l'image tu n'as vraiment que le centre et jusqu'à un certain rayon où tu captes réellement l'information du coup tu sais que tu as un champ très large et ton oeil il doit se balader de gauche à droite d'en haut en bas pour voir dans quel point de l'image tu vas observer alors certes tu as plus de champ il faut balader un petit peu plus ton oeil mais ça t'évite justement de passer à une focale inférieure pour avoir moins de grossissement et du coup prendre un champ plus large c'est plus facile après à recentrer surtout quand tu n'es pas en suivi donc pour rappel moi mon dobson il est motorisé je suis un adate de la motorisation non seulement pour le pointage ex-cafari je vais observer qu'est-ce qui a observé dans la tac 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 tu tires et tu pointes et tu es directement dessus et ce confort aussi en termes d'observation tu n'as pas besoin à chaque fois de recentrer parce que rien que le fait de recentrer l'image il faut moi ce que j'ai perçu du moins pour moi il faut avoir 100% de concentration sur les observations déjà être confortablement installé donc une chaise d'observation ça fait partie des éléments primordiaux tout comme si tu as un dobson non motorisé il faut que les mouvements soient suffisamment souples pour bien faire le suivi recentrer les objets et justement de minimiser ces vibrations qui vont soit au recentrage ou soit le fait que tu es debout tu n'es pas d'appui stable parce qu'une fois que tu es à l'oculaire il n'y a plus rien qui ne bouge tu es à 100% concentré et là durant ces passages de trop de non-turbulence que tu vois le maximum de détails et là c'est un effet magique inconvensurable donc je reviens à l'étau 100 degrés est-ce que ça en vaut la peine ? alors moi là l'élément de comparaison c'est la télé même si je ne la regarde pas ça va te parler comme les voitures tu as du 36 cm tu sais les plus seuls à 50 degrés de champ tu as du 72 cm du 100 du machin là c'est tu as un planétarium tu sais tu as les écrans incurvés qui font toute la pièce et bah tu es plongé dans l'univers parce que même sur les 82 degrés de champ tu vois encore un petit peu le noir tu sais que tu as cette sensation où ça ne couvre pas toute ta vue alors que là tu tu plonges dans l'image tu vois c'est c'est comme si ça allait encore derrière toi c'est cette immersion incroyable c'est cette profondeur c'est 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 comme voir un film en trois dimensions t'es à l'intérieur de l'image et franchement on dit du coup là ça ça en vaut la peine c'est une pépite par contre pour bien exploiter l'image justement c'est la bonnette fait que j'étais un petit peu trop éloigné de la formation de l'image pour avoir tout le champ donc j'ai dû quand même la replier et alors par contre je m'aidais de de l'arcade surcière pour me poser juste au dessus et pour avoir justement tout le champ possible parce qu'avec la bonnette comme ceci et bien j'avais encore du pourtour sur le noir mais ce diaphragme qui est dû que j'étais un petit peu trop trop éloigné en tout cas indescriptible j'imagine même pas avoir deux étaux ça en tête binoculaire mamma mia ça ça doit faire mal en termes de tarif aussi là il faut être blended on descend en poil en dessous avec la fin de lunettes chez nagler est-ce qu'il faut que je revienne dessus sur nagler top que ça soit du 9 du 13 du 16 tous les 3 c'est excellent une très bonne surprise sur ce 66 degrés de champ de chez skywatcher assez assez léger mais on sent quand même qu'il y a plusieurs lentilles il y a un bon piqué un bon relief d'oeil une très belle qualité d'image une très belle correction en pourtour de champ franchement dit très bon très bon encore d'un cran sur la focale le 8 mm Orion Stratus grande lentille un bon piqué une très bonne correction je pense de la même gamme de balder Hyperion je recommande tout simplement franchement dit on est sur du qualitatif c'est top autre focale phare 5 mm pentax nagler nagler un petit peu plus de champ par contre là je les ai comparé à fond sur du ciel profond sur du planétaire saturn jupiter saturn 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 jupiter 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 et c'est quoi c'est mieux le contraste de regarder toutes les bandes gazeuses par ci par là ça foisonne là c'est plus la turbulence qui me limitait par contre le premier soir où je suis arrivé forcément c'est le meilleur tu as fait plus de 7-8 heures de route moi je m'en fous je déballe clac boum prêt à observer et alors là j'ai pu pousser les grossiments comme pas possible j'étais avec un 3,5 pentax ça ne bouge pas qu'est-ce qu'il se passe le 3,5 attends je vais y revenir sur cela 3,5 il est un petit peu plus long que le 5 il manque la bonnette là et par contre sur celui-ci justement du coup ne pas avoir la bonnette le placement de l'oeil était quand même beaucoup plus primordial j'ai fait face au problème d'ombre volante où justement si je n'ai pas le bon placement d'oeil et bien je ne vois pas l'image du coup il fallait bien stabiliser d'où l'intérêt d'avoir une bonne chaise d'observation pour avoir cette bonne distance par rapport à la formation de l'image d'ailleurs là justement je n'ai pas eu le temps de faire la comparaison c'est pareil que le 5 mm par rapport au placement d'oeil et la zone d'ombre ouais hop est-ce que c'est aussi sensible que ça non c'est c'est quasiment similaire et justement d'avoir cette bonnette réglable pas de problème d'ombre volante étant donné que tu le personnalises par rapport à ta vue si tu es porteur de lunettes ou pas je reviens sur le grossissement de bâtard que j'ai fait du 3,5 avec une barre l'eau x2 j'y viens après sur les barre l'eau et là toujours une très belle stabilité et des bandes alors tu sais sur Jupiter suivant l'instrument que tu vois tu vois 2, 3, 4 bandes gazeuses alors là je ne dis pas que j'ai pu toutes les voir mais autant sur la bande du bas oui bon ok c'est inversé j'ai vu une bande gazeuse mais après j'ai encore vu des fourmillements et là je me disais si je faisais de l'imagerie planétaire j'aurais bétonné comme pas possible donc voilà que ce soit le 3,5 ou le Pentax en 5 ou le Nagler en 5 mm en termes de colorimétrie est-ce que maintenant il y a différence aussi une petite teinture jaunâtre c'est ultra méga proche moi personnellement sur le Pentax et le Nagler de voir une différence de colorimétrie pour le Pentax peut-être un poil toujours plus blanc plus neutre donc au niveau des couleurs mais toujours un piqué et puis avec ces satellites je me suis rincé l'oeil mais comme pas possible j'ai passé vraiment plusieurs heures d'observation sur les planètes aussi bien Jupiter que Saturne je ne me reçois pas lasser une seule fois et des tâches je ne voyais pas que la tâche rouge je voyais toutes les tâches suffisamment importantes qui se baladaient au centre de l'image et un souvenir mémorable franchement mémorable en parlant des barlots hop deux barlots vraiment pour comparer la télé vue en deux fois et la Kepler short en trois éléments comme il s'appelle et justement il est court ça on sent que quand tu le plonges à l'intérieur il va bien au fond pas de bloc vaseuse cette fois-ci il y a donc qualité inestimable télé vue contraste piqué est-ce que celui-ci le Kepler la shortie on va dire la barlots short elle fait aussi bien honnêtement pour peut-être que je n'ai pas encore l'oeil aussi expérimenté mais je n'ai vu quasiment aucune différence enfin surtout sur les planètes parce que sur le ciel profond quand tu as une baisse de l'humidité là tu vois beaucoup plus que sur les planètes ça envoie du du pâté donc sur les planètes c'est là où je cherchais en termes de détail de finition aussi sur le pourtour est-ce que tu as encore du chromatisme non là c'était encore bien tranché si lui sur l'échelle de 1 à 100 il est à 100% celui-ci je le mets au moins à 95% donc une très 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 bonne surprise là vous pouvez vraiment y aller les yeux fermés tip top alors j'ai pris aussi des oculaires entre guillemets un petit peu spécifique quand même pas trop de champs dédiés aux observations planétaires donc à savoir le Takashi MCLE en 12,5 mm j'ai pris un ABE de 4 mm et surtout son grand frère toujours en 4 mm mais en TOE donc une image piquée contrastée je vais surtout parler du 4 mm parce que je savais qu'en termes de grossissement j'allais être dans une bonne limite où je savais que j'allais avoir un bon ciel et le grossissement idéal où l'image elle est suffisamment grande on peut percevoir du détail mais pas trop parce que je suis plongé dans la turbulence et j'ai bien fait alors là de la bombe de la qualité alors j'ai envie de dire c'est normal qu'elle soit bien contrastée bien piquée il y a très peu de lentilles à l'intérieur donc très peu de verre donc très peu de déformation de l'image le TOE j'ai envie de dire c'est un ABE mais avec plus de relève d'œil là justement la problématique c'est que même tu vois à cette distance là je diaphragme et il faut coller du coup c'est pas agréable tu as les cils en contact et à chaque fois t'as l'impression que tu vas faire office de balai essuie-glace essuyer frôler la lentille le fait que ce soit trop il faut que tu te rapproches beaucoup sinon tu diaphragme et vu que justement le champ il est assez restreint il faut bien le coller donc partez sur les TOE forcément c'est plus cher mais là t'as une bonnette et le placement de l'œil il est agréable il est juste comme il faut pour les pour les non porteurs de lunettes alors je suis myope sachez que les myopes vous n'avez pas besoin de lunettes parce que c'est la mise au point justement qui va rectifier dans votre œil là où va se former l'image ça c'est un gros plus c'est pas un gros plus d'être myope loin de là mais pas besoin d'avoir de lunettes et puis donc une image tranchée crispée très fine c'est ouais quand j'ai un collègue qui m'est dit j'ai eu les meilleures images avec les TOE je le crois je le confirme t'as raison t'as raison t'as raison c'est c'est tip top et vu que pour le planétaire t'as pas besoin d'un vaste champ tu peux aller sur les TOE les yeux fermés petite chose dommage que j'aurais dû faire dès la première nuit mais bon manque d'expérience Jupiter elle m'éblouissait mais de trop du coup ça manque de contraste tu sais c'est comme la lune il faut que tu utilises un filtre polarisant pour gagner en contraste pour diminuer justement cette luminosité et de mieux percevoir les détails justement c'est comme une image qui est cramée tout est blanchi et et ben justement c'est dommage pour chercher les détails les plus faibles les moins contrastés voilà du coup tu dis ah tiens quand j'ai ouvert cette valise là il y avait déjà des filtres dedans tu vois pas ben j'en ai besoin c'est des filtres justement pour polarisant il y en a un qui laisse que passer 13% de lumière et l'autre que 50 donc moi j'ai mis le 13 ça a tamisé trop et le 50% c'était l'idéal et là justement c'est là où j'ai pu percevoir le plus de détails sur saturn pas besoin n'était pas justement elle est lumineuse d'une manière assez uniforme mais pas aussi intense que Jupiter et là j'ai pu chercher sur Jupiter plus de détails des volutes dans 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 des nuages de gaz là j'ai l'impression que j'avais une image quasi photographique et c'est ce que je préfère au niveau des observations c'est le planétaire ou les amas c'est que ça tape directement à l'oeil autant je suis d'accord sur les nébuleuses tu verras que les zones les plus brillantes tu vas rester sur ta faim il faut dire ce qui est autant sur le planète c'est bon t'as l'image brute telle quelle est stacké dans ton cerveau c'est top donc oui utiliser un filtre neutre tout simplement pour réduire l'intention lumineuse si vous trouvez que l'image ça manque de contraste sur Jupiter pour continuer sur les filtres moi j'avais encore le filtre O3 d'expert scientifique et dans la valise un O3 de chez Optolon donc j'ai pu les comparer l'un à la suite de l'autre image quasiment identique et sur l'expert scientifique quand même un poil moins lumineux tout simplement parce qu'il doit être un petit peu plus restrictif au niveau de la bande passante donc il laisse passer un petit peu moins de lumière mais j'ai vu quasiment autant de détails sur l'un que sur l'autre donc Optolon un poil en cran au dessus alors attention ne pas rester sur ce jugement parce que si vous avez un filtre plus selectif ça va justement mieux vous découper l'image par exemple si vous avez un arc-en-ciel et qu'il doit cibler que le bleu justement il ne veut pas déborder sur le violet ou l'indigo alors voilà c'est bien tranché vous ne voulez voir que le bleu alors que justement l'expérience scientifique c'est par exemple sur les dentales du cygne vous allez avoir une image quand même peut-être plus tranchée malheureusement là je n'ai pas pu avoir l'occasion d'insister mais ce que je me rappelle sur mon ancien télescope en 350 avec ce filtre là j'ai vu des dentales bien détaillées et je termine avec le 4,7 éthos 110 degrés de chambre comme je disais avant c'est l'image qui rentre en tour pas l'inverse ici une petite particularité il est bicoulant donc en fait c'est un adaptateur de pouce tout simplement à viser voilà en termes de poids bon ça ça va encore il est surtout très long donc en contraste en qualité d'image en piqué c'est du télévu et là on sent en fait que télévu il est de la maîtrise si le cercle le prix est très élevé mais c'est justifié alors une petite subtilité quand j'ai pu varier entre un 10 mm et un 5 mm avec les pentax et les télévues j'avais une petite impression une petite sensation que les télévues avaient quand même une meilleure transparence alors attention cette impression je me disais ça peut être un peu biaisé étant donné que les télévues enfin du moins le nagler où je faisais la comparaison j'avais plus de chants est-ce que cette sensation est due par rapport à la perception globale de l'image ou que ça s'est avéré ou pas du moins sur un amas j'ai l'impression que le coeur il était un poil mieux défini sur le télévue mais comme je disais vaut mieux que ça passe par un oeil plus expertisé que le mien pour confirmer cette sensation voilà j'espère que ce retour d'expérience t'as pu j'ai beaucoup parlé je suis isolé par contre voilà j'ai pris vraiment mon pied à observer j'étais un petit peu sur toutes les cibles je ne peux que te recommander de faire ton choix parmi ces oculaires j'en ai encore plein d'autres à tester donc autant je prendrai toujours du pentax et de nagler pour des références sur autant je prendrai d'autres oculaires à d'autres occasions pour voir ce qu'ils valent c'est toujours m'aider sur ma chaîne il y a un tipeee j'ai même mis un lien paypal en description voilà on se dit à bientôt j'ai hâte de parler je suis une vraie pipelette allez à la prochaine ciao ciao